Action de traverser tous les ponts qui relient l'île de Nantes. Il est 15h23. Je m'apprête à traverser le premier pont, Anne de Bretagne. Je suis sur le quai de la Fosse. J'ai une bonne connaissance de cet environnement que j'arpente souvent. La Loire est relativement calme, elle passe de droite à gauche. Le Belém est à quai, le trafic est affluent, mais le bruit reste relativement calme. 174 passes sont nécessaires pour traverser ce pont, que je qualifie de vitalité souple. Je suis maintenant de l'autre côté du pont. La vision est dégagée, les nefs sont à leur place. Ai-je le ressentiment d'être sur une île ? J'ai traversé le boulevard de la prairie des Ducs, que je qualifierais de solide fragilité, effacement du passé, destruction, reconstruction, bâtiment anguleux. Je m'apprête à sortir de l'île en passant le pont des trois continents. Maintenant, je sais ce qu'il m'attend de l'autre côté, et j'ai du mal à effacer de ma mémoire cette connaissance pour être dans une expérience de découverte, de ressenti direct. Je me déplace en vélo d'un pont à l'autre, écourtant les distances, mais procurant une autre conscience de l'espace que celle expérimentée par le corps se déplaçant à pied. Je suis sur le bout de l'île, dans une zone industrielle non corporelle. Vision de planéité, zone élancée. Il est 15h41. Je traverse le deuxième pont, comptant 333 pas. Large inhumanité. Le trafic est continu, lancinant. Les rives de la Loire sont éloignées à cet endroit. Les trottoirs de ce pont sont larges, et l'absence de piétons amplifie le côté industriel. L'ambiance sonore est provoquée par le rythme du passage des voitures à intervalles irréguliers. Solitude. J'arrive dans la zone industrielle en activité, contrairement à celle passée précédemment. Présence typographique. Voiture, tôle, garage. Je prends en photo le pont de Pornic que je ne pourrais pas traverser, car réservé au train. Je me demande s'il figurera dans l'installation photo. J'aurais aimé le traverser, car esthétiquement très plaisant, en acier du type 30 Glorieuses. Je me déplace vers Pyrmille. Ici, je ressens une énergie urbaine, après un passage dans une zone boisée en bord de Sèvres. J'arrive devant le pont, face à une nouvelle esthétique. Les pierres aux extrémités donnent un aspect château. Les balustrades sont en acier. Il est 16h02, traversée du pont de Pyrmille, 285 pas. Lourdeur. Élévation des bâtiments lors de l'arrivée sur l'île. Présence de parasites visuels. Je n'ai pas l'impression d'être sur une île. Présence d'immeubles. Architecture des années 90. Fer dure en bord de Loire. Perte de la certitude d'arriver ou de sortir de l'île. Le trafic est incessant. Trames. Accélération des mouvements. La Loire est dense, dense. Virage. Ponctuation du pont par des lampadaires. Je longe la Loire. A ma gauche, la haute horizontalité des immeubles m'accompagne. Je croise ma grand-mère qui promène son chien sur les bords de la Loire. Nous sommes tous deux étonnés de se croiser. Surprise générale. Elle me raconte brièvement son voyage en Nouvelle-Calédonie où vit ma sœur. Arrivé au pont Georges-Clemenceau. Sa surélévation m'oblige à gravir une sorte de talus pour y accéder. Embouteillage, fil de voiture, bruit sourd et continu. Le pont est large et je ne perçois pas le bout avant d'arriver à la moitié. 16h18, 387 pas. Du début de la rampe à la fin de la rampe. C'est un pont dégagé et lancé d'où émane une certaine quiétude. Je pédale sur un chemin sableux pour arriver au bord du pont Léopold-Sédar-Sangor. Quartier d'habitation, toit en ardoise, roseau. La Loire est dessinée. Je m'arrête un moment au milieu du pont. Je traverse sur le trottoir d'en face pour prendre une photo et admirer le paysage lointain. Ce côté-ci ouvre sur l'extérieur de la ville, la campagne. Alors que de l'autre côté, c'est le début de la ville qui se présente au regard. Les lampadaires sont anguleux. C'est une zone périurbaine à la taille humaine. Le corporel est intégré. Il est 16h30, 331 pas sont nécessaires pour traverser le pont. La Loire est calme. N'étant que du même côté, depuis un moment, je ne ressens pas la notion d'île. Je me déplace vers la rive nord, dans un quartier récent, pour arriver face au pont Éric-Tavarly. Immensité, inhumanité, blancheur, voiture éparses, coureur sur béton. Mon ressenti de la notion d'île a augmenté, car j'ai traversé rapidement d'un côté à l'autre. Il est 16h45, 234 pas pour ce pont, d'une largeur démesurée à l'échelle d'un trafic routier. Présence de verdure en pointe d'île. Paysage de campagne au loin, le soleil se couche, la lumière se contraste. Je continue à prendre en photo les ponts que je ne peux traverser. Je passe dans une zone de quartier, de cité, pour arriver dans la zone de la gare. J'entame la traversée du pont Willy-Brandt, qui me fait retourner sur l'île. Il est 16h53, 230 pas, ce pont est plus humain, plus doux. J'arrive sur une zone verte en bas d'immeubles colorés. Pendant la traversée, allant de la terre vers l'île, je crois aller de l'île vers la terre. Tous ces traversées m'ont déboussolé, la fatigue agit aussi dans cette perte des repères. Mon sens de l'orientation, construit par la vision des cartes, se trouve ici chamboulé par l'expérience du réel. Je me questionne aussi sur la viabilité du protocole de comptage des pas. Il m'occupe l'esprit et m'éloigne peut-être du ressenti que la traversée me procure. 17h07, j'arrive au pont Aristide-Briand qui prolonge le pont Georges-Clemenceau que j'ai traversé plus tôt. Il possède tous les deux les mêmes caractéristiques. L'architecture est similaire, la surélévation aussi. Présence de travaux, construction gris clair, nouveau bâtiment, vision obstruée en bout de pont. 265 pas pour ce pont, pont impersonnel donnant l'impression de bloc, sans charme, balustrade noire, lampadaire courbée, beaucoup de piétons. Le pont débouche sur Europe Car et va assez loin par rapport à la rive, ce qui m'oblige à le longer en contrebas pour arriver en bord de Loire afin de réaliser la photo en gardant à peu près le même point de vue que pour les autres photos. 17h23, arrivé au pont du général Odibert. Un problème se pose dans mon dispositif. Ici, les deux ponts sont collés. Je décide de n'en pratiquer qu'un seul car ils sont au même endroit. Là, la ville est active, présence du tram. Centre-ville, humain, voiture. La Loire est agitée, le trafic est dense, mais lent, provoquant encore un bruit continu. A ma droite, le soleil se couche. Je vois les derniers ponts se profiler. J'entends les sirènes du SAMU à trois reprises. C'est l'heure de pointe, l'atmosphère est frénétique. Le décollage de l'hélicoptère de l'hôpital ajoute un élément à cette frénésie. Je traverse le pont, comptant 179 pas. Je longe la Loire. Le pont Odo-Din est tout près, je le traverse. Compte 235 pas. Il est 17h32. Une nouvelle fois, j'entends les sirènes. La Loire est excitée. Tensification des bâtiments, côté île. La nuit tombe. 17h40, j'arrive. J'ai traversé la passerelle Victor Schwelcher, dénombrant 164 pas. Je finis donc cette traversée par une passerelle piétonne. L'atmosphère est intime, presque familiale. On entend des voitures. L'absence de voitures laisse entendre le son des voix. Accalmie générale provoquée par la disparition du soleil et la fin des traversées. Toutes lesquelles, elles sont intimeues. Applaudissements. Sous-titrage FR ?